Alors, c'est une première, on va voir ce que ça donne. Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle pratique, voilà, crise de Covid-19 oblige, eh bien, on ne peut pas être en contact avec vous physiquement, on va essayer d'être en contact avec vous de manière digitale. Donc aujourd'hui, c'est Villaferia, avec moi, il y a Dominique Rodriguez, que vous voyez à l'instant, et Jules, dis-nous bonjour, bonjour à tous, et Jules Loger qui est là également. Donc voilà, la petite équipe que vous connaissez à travers Facebook, à travers nos newsletters, Villaferia, et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter rapidement deux, trois biens, et l'idée, c'est peut-être que, ben voilà, si on a des bons retours et que ça vous plaît, que ça vous donne envie d'en savoir plus, on pourrait éventuellement faire ça de manière un peu plus régulière. Alors, on va se focaliser aujourd'hui sur la région Lisbonne-Sud, parce que vous savez que, voilà, pour des raisons un petit peu de suivi de marché et historiques, eh bien, Villaferia, on se focalise principalement en ce moment dans la région sud de Lisbonne, parce que c'est là où on a beaucoup de demandes. Et aujourd'hui, on va vous présenter des biens qui sont un petit peu répartis, comme ça géographiquement, sur la péninsule sud de Lisbonne, entre Almada et Setoubal. On va parler du fameux Aruera, qui est difficile à prononcer, mais que vous connaissez, avec sa plage de fond d'hôtel et avec son golf. Là, on est à peu près 20 kilomètres de Lisbonne. Ça se fait rapidement. Il faut passer le pont, donc, bien évidemment, il faut considérer le transit quand on est dans les heures de pointe. Et à part ça, on a les accès aux belles plages, la nature, la tranquillité, le calme. Très régulièrement. Je peux déjà vous confirmer qu'une fois qu'on y est de ce côté-là du pont, on ne veut plus le quitter. C'est vrai. C'est vrai. Il y a d'ailleurs toujours cette discussion entre les Lisboètes qui disent « Ah, moi, j'habiterais nulle part d'autre que Lisbonne » et ceux de la Marjane Soume qui disent « Ah ben moi, c'est clair et net. Maintenant que je me suis habitué à avoir la plage près de chez moi, je ne changerai ça pour rien au monde. » Eh bien, Jules ensuite nous parlera d'un projet de construction qui est en cours, un petit lotissement qui se fait dans la zone de MECO, alors slash la Guadaboufera, puisqu'on parlera d'un autre. Et donc, là, pareil, MECO, c'est le même principe, un petit peu plus éloigné par rapport à Lisbonne, encore plus calme, encore plus vert et avec toujours autant de plage. Et puis, Dominique mentionnera aussi un bien qui est plus dans la région de Setoubal, là, spécifiquement à Azeïtao. Donc voilà, j'ai un petit peu montré où c'était sur la carte. Ce n'est pas exactement là, mais ça vous donne une idée. On y va ? On y va. Alors, le premier bien, c'est toi, Dominique, qui va nous parler de cette maison plein pied à Charneca d'Acaparica, près d'Aruera. Exactement. Alors, c'est une maison plein pied. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai choisi deux biens de plein pied, parce que c'est vrai que c'est des biens qu'on ne trouve pas facilement et qui sont de plus en plus recherchés. Donc, cette première maison, elle est sur Charneca d'Acaparica, plus précisément sur Val de Cavalla. Alors, c'est une maison qui est en fin de construction. Donc, dans les prochains mois, elle est habitable. Elle a une maison jumelée à côté. Donc, elles sont jumelées par le garage. Avant, laisse-moi te donner la bonne nouvelle. Elle est à un kilomètre des plages, des plus belles plages de Costa d'Acaparica, en tout cas, pour moi. Et on entend la mer. Quand il y a un petit peu de vent, on arrive à entendre la mer de la maison. C'est génial. Je pense qu'on va lancer des débats des plus belles plages de la côte, parce que chacun a son petit coup de cœur. Elles sont tellement toutes belles que… Oui, mais pour moi, les plages de Costa d'Acaparica, là, le garage, c'est bien, mais Costa d'Acaparica, c'est beaucoup mieux. Surtout parce qu'il y a Lisbonne à côté. Elle n'est pas trop loin. On peut faire son footing. On peut surfer. On peut bronzer. On peut marcher. On peut aller au sushi. C'est parfait. Tout à fait. Et puis, tu es très près de Lisbonne. Donc, tu as l'autoroute juste à côté, un petit bout d'autoroute et tu traverses le pont et tu es sur Lisbonne. Donc, c'est très rapide. C'est très rapide. C'est vraiment, c'est avoir les deux bonnes choses, c'est-à-dire être à côté de Lisbonne, donc de la capitale et de l'aéroport et être à un kilomètre de plage magnifique, des dunes. Il y a une zone verte très sympathique aussi à côté de la maison pour faire de la marche. C'est super sympa. Alors, la maison en soi, elle a une superficie de 160 mètres carrés. Elle est composée par un garage. Elle a quatre chambres. Elle a trois salles de bain. Et elle est sur un terrain de 510 mètres carrés. Donc, on n'en trouve pas beaucoup de terrain de cette terre-là. Il faut le préciser. Par exemple, sur Arruera qui est à côté, les terrains sont à peu près de 350 mètres carrés. Donc, c'est un beau terrain. Du côté gauche, donc comme je disais, de la maison, elle est jumelée par une maison exactement pareille à celle-là. Du côté droit, il n'y a rien. Et derrière, il n'y a rien. On arrive un petit peu à voir, bon, il y a quelques maisons au fond, mais le terrain n'est pas habité, donc de derrière. Elle a une magnifique piscine qu'on peut voir aussi. Bon, là, les photos, c'est de la construction. Je préfère mettre les photos. Vous montrez déjà les photos de la maison en fin de construction que mettent les 3D. Elle a une super… Le salon, donc la cuisine, elle est totalement équipée. Elle donne sur le salon où il y a, avec une jolie vue sur la piscine. T'as un petit coin aussi où tu peux mettre, tu fais un jardin pour mettre un petit peu de verdure dans la maison, sans que ce soit dedans à la maison. Juste à côté de l'entrée, t'as une salle de bain avec douche. Et après, t'as la partie chambre qui est un peu à part. Je ne sais pas si on arrive à voir… Non, on n'arrive pas à voir sur les autres photos. Oui, c'est du côté gauche, au côté du garage. Fermez les yeux et partez dans votre imagination et écoutez, suivez la voix de Dominique. Exact. C'est ça. Donc, il y a 4 chambres dont une suite parentale avec dressing. Donc, toutes les chambres ont, donc les autres ont des placards, bien sûr. Elles ont toutes, elles ont toutes des portes-fenêtres qui donnent sur le jardin. Des stores électriques. La maison a l'air conditionné. Donc, il va y avoir une magnifique pelouse. On a le barbecue, bien sûr. On ne peut pas avoir une maison au Portugal sans le fameux barbecue. Et c'est dans un endroit très calme. Donc, ce n'est pas une rue passante. Donc, c'est un endroit très calme, très serein. Et vous arrivez d'ailleurs à voir sur la photo du terrain, la quatrième photo, donc où elle est. Et donc, cette rue-là, elle termine là. Donc, il n'y a vraiment pas plus calme que cet endroit-là. Pas mal du tout, Dominique. Hein ? Pas mal du tout, pas mal du tout. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est à 390 000 euros. Donc, pour une maison plein pied, neuf en fin de construction, parce que normalement, la plupart des maisons qui sont en construction, on les achète en projet. Là, non, elle est presque prête à être habité. Voilà, je pense qu'elle va partir rapidement après qu'on ne soit plus en confinement. Enfin, nous, on ne l'est plus. Mais donc, je pense qu'elle va partir rapidement. Je crois qu'il faut en profiter. Marron, il y a quand même quatre chambres. C'est ça, le bon pied, c'est quatre chambres. Il y a le terrain, il y a la piscine, elle est complètement équipée. Il y a tout. Il y a tout. Voilà. Bon, bah top. Ok, donc ça, c'était dans la zone de Charnica d'Acaparic, à Vallée de Caval, près des plages. Là, on va descendre bien plus au sud, puisque la prochaine maison, donc, tu nous emmènes à Azeïtah. Tout à fait. Alors, c'est une maison plein pied aussi, avec une superbe piscine. Donc, cette maison-là, l'autre était en fin de construction. Celle-là, non, elle est déjà construite. Donc, elle a déjà eu un… C'est son propriétaire, son premier propriétaire unique qui la vend. Elle est près du parc naturel d'Arabida, donc un peu plus loin des plages que l'autre, mais pas si loin que ça. Donc, elle est à 13 kilomètres, vous avez 15-20 minutes, vous y êtes. Elle est plus loin de Lisbonne, mais comme il y a l'autoroute à côté, donc facilement aussi, on arrive à aller sur Lisbonne. 30 minutes, c'est… 30 kilomètres, c'est 30 minutes, c'est une demi-heure, c'est très rapide. C'est très rapide, ça se fait très bien. Les essais sont bons. Donc, c'est une super maison énorme. Elle a 269 m². Elle a 4 chambres, donc une suite de 39 m². On dirait un salon, presque. Elle a deux salles de bain. Elle a un salon de 61 m². Il est énorme. On peut voir sur la photo en bas où il y a la table de billard. Et le salon continue vers la gauche. Il est vraiment énorme, magnifique. Les finitions sont magnifiques. Même la déco… La déco qui… Les meubles ne resteront pas, mais c'est dommage parce que la déco, elle est vraiment aussi très très belle. Je me perds. Je m'y perds tellement je la trouve belle, cette maison. Alors, elle a une cuisine totalement équipée de 23 m², une piscine et un garage, bien sûr. Et un lot… Le lot à 60 m². C'est énorme. Il y a de la place pour tout. On a la piscine, on a le barbecue, on a le four d'extérieur pour faire le pain et les pizzas. Il y a de la pelouse, il y a de l'espace. Et la maison à l'intérieur, elle est géniale. Il y a le chauffage central que je sais qui est un bouquet, quelque chose de très important. Donc, il y a le chauffage central partout. Et puis, il y a la cheminée dans le salon pour les soirées d'hiver quand la pluie tombe dehors. Bon, on ne sait même plus… Et nous, ici, on ne sait plus presque plus ce que c'est. Ce qui fait tellement bon quand il y en a eu plus de 30 degrés. Donc, on est prête pour l'été, à fond. C'est sympa de voir aussi des maisons comme ça, d'un style un peu plus traditionnel. Ça plaît à beaucoup de personnes. Il faut de tout. C'est vraiment sympa. Mais elle est traditionnelle. C'est vrai qu'elle est plus contemporaine, mais elle reste moderne quand même. La cuisine est moderne. Les finitions sont modernes. Il y a des salles de bain avec un beau marbre. Elle est très bien agencée, franchement. Elle est magnifique. Elle est très spacieuse, ça c'est clair. Tout à fait. Elle est très, très grande. Pour les personnes qui aiment l'espace, elle est parfaite. Donc, on n'a pas encore dit, le prix est de… pour celle-ci ? 460 000 euros. 460, ok. Donc, on passe quand même de 290 à 460. Tout à fait. Bon, on n'a plus du double en termes de surface habitable. Du tout, c'est vrai. C'est un peu différent. Tout à fait. Je suis déjà allé trop loin. Je croyais qu'il y avait encore des photos. Non, mais très bien. Écoute, Dominique, merci. Tes contacts sont sur la partie droite. De toute manière, vous avez la vidéo. Si vous voulez la présentation, également le document, on pourra vous le partager. Il suffira de nous envoyer un petit commentaire. Puis, on est là sur Facebook, on est là par téléphone, par e-mail. Comme vous préférez. Dominique, vous voyez, elle est rayonnante et elle adore ce qu'elle vend. Et c'est ce qui nous différencie un petit peu, nous, chez Villa Ferreira. C'est qu'on ne va pas vendre un bien que nous, on n'aime pas. Et ça se voit quand tu parles, Dominique. Je n'aime pas, j'ai du mal à le vendre. Je pense que ça ne me convient pas, ça ne conviendra pas à nos clients, franchement. Vous connaissez bien, on sait ce qui vous plaît. Et là, je sais que par exemple, 800 m² de terrain, ça c'est le rêve. Ça, c'est ce que tout le monde veut. Moins de vis-à-vis, plus de tranquillité. Vous ne voulez pas être les uns sur les autres. On le sait. C'est pour ça qu'on vous montre des maisons avec 800 m² de terrain. Merci, Dominique. De rien. Jules, on passe à toi. Alors là, on revient un petit peu vers Lisbonne. Si vous vous rappelez sur la carte, entre Aruera et Setoubal, on se retrouve à Meco. Alors, Jules, qu'est-ce qui se passe à Meco ? Greg, est-ce que tu ne pourrais pas rapidement revenir sur la carte, juste pour peut-être permettre aux gens de se resituer ? Attention, ça va faire mal à la tête. 3, 2, 1. Et voilà. Voilà. Bon, voilà. Vas-y, je t'écoute. Donc, voilà. Là, on va parler de la région de Meco qui se trouve à 35 minutes environ de Lisbonne. C'est vrai que ceux qui connaissent la route, c'est magnifique. On traverse des arbres, des pins. Ça sent vraiment les vacances quand on arrive là-bas. On a aussi bien la plage de Meco qui est magnifique avec ce bon bar de pêche où on mange un excellent poisson. Aussi bien ce qu'on voit, c'est un lagoa, un lac qui fait 2 km de long où on peut y pratiquer toutes les différentes activités, que ce soit le kayak, le kitesurf, la pêche pour certains. Voilà, il y a vraiment de tout dans cette région. C'est vraiment entre Verdure, pas loin de la capitale. Voilà. On passe au bien ? On y va. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lotissement de 5 maisons plein pied. On est sur environ 140, 143 mètres carrés. Comme vous pouvez voir, tu peux remettre s'il te plaît la photo d'avant ? Voilà, super. Donc, les maisons ne sont pas accolées. Il y a un petit passage comme vous pouvez voir sur la gauche de l'image entre chaque maison. Ça permet de rentrer de la plage. Par exemple, il y a une douche à l'extérieur et directement de passer par là ou sauter dans sa piscine ou encore laisser passer votre jardinier quand vous n'êtes pas là. Non, mais c'est une chose importante. Quand vous n'êtes pas là, vous n'avez pas forcément envie de quelqu'un rentre dans votre maison. Il y a ce petit passage qui lui est réservé. Café. Ça donne envie. Moi, je te dis. C'est pareil, on est sur un style très moderne. Donc, on peut voir, si vous regardez la deuxième photo au milieu. Donc là, on voit bien les 5 maisons. On voit qu'il y a, ça fait sa spécialité, donc c'est un condominio fechal. Donc, un lotissement fermé. Il y a un grand portail commun électrique qui permet de rajouter un petit peu de sécurité malgré que le Portugal, ça soit, je pense, un des pays les plus sécuritaires. C'est comme ça qu'on dit au monde. On va dire que ça se dit comme ça. Et donc, c'est au niveau du lot A qu'on voit le portail. Exactement. On entre par le lot A et on a l'accès par l'arrière des maisons qui ont toutes, comme vous voyez, un grand garage. Ça ne se voit pas forcément sur la photo, mais c'est un garage qui se ferme par une porte électrique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Donc, il y a des tailles différentes de terrain. Ça, c'est vrai qu'on pourra en discuter un petit peu plus si vous êtes intéressé. Les trois terrains du milieu sont déjà vendus. Donc là, on parle du lot A et du lot E qui sont les deux plus grands lots du lotissement. Il y a quelques petites différences. Il y a une différence de prix aussi, quelques petites différences de taille de piscine, de superficie et puis de localisation dans le lotissement. Si on parle de là, c'est une rue très, très calme aussi. Il y a d'autres lotissements similaires aux alentours. Il y a aussi bien des portugais, aussi bien des étrangers. Donc, voilà. Et après, en termes d'aménagement, comme je vous l'ai dit, on est environ sur une superficie de 140, 150 m². Donc, on va retrouver trois chambres, une suite, deux salles de bain, une magnifique cuisine ouverte sur le salon. Donc, ça fait un bel open space de vie. Et en plus, comme vous pouvez voir, il y a des grandes baies vitrées. Et si on ouvre tout ça, on est directement sur sa piscine et sur la terrasse. Donc, c'est vrai que ce soit pour les vacances ou ils vivent à l'année. Ah, super. On voit bien. On voit la plage de Meco. Et là, l'espace salon cuisine open space. Et vous pouvez voir le plan. Pareil, ça sera avec grand plaisir que je vous envoie plus d'informations. Mais comme ça, ça vous permet un petit peu de vous projeter. Voilà, la petite table devant la piscine et tout ça. Et là, vous voyez les deux chambres avec possibilité de faire une deuxième grande suite. Je sais que certaines personnes ont besoin de deux chambres et une deuxième belle suite. C'est tout à fait possible. Donc, voilà un petit peu pour la présentation de ce projet. On arrive… Le projet avance bien. On arrive sur une fin de construction. Donc, maison complètement équipée, cuisine et tout ce qu'il faut. Avec choix de certaines coloris de matériaux. On arrive sur une fin de chantier d'ici fin de l'année. Livraison fin d'année, début d'année 2021. On en est où là exactement ? On en est à une phase où on met l'isolation extérieure. Ok, très bien. Donc, on a toutes les structures qui sont déjà en place. Toutes les maisons sont déjà sortitaires. Tout à fait. Ça permet… Si vous venez de savoir un petit peu… De pouvoir vous projeter. Parce que ce n'est jamais facile de se projeter sur un terrain nu. Oui. Et ça confirme que toutes les autorisations sont en place. que le chantier a commencé, ce qui est important aussi pour nos clients. On le sait. Oui. On est sur des promoteurs franco-portugais. Il y a des gens sérieux. C'est un projet solide. Et comme je vous le dis, il n'y en a plus… Comme vous le voyez, plus que deux disponibles. Donc, on a déjà trouvé… On a déjà fait trois heureux. Trois couples heureux. Bon, super. Allez, on va avancer. Merci, Jules. Donc, ça, c'était MECO. Et en fait, là, je vais rapidement vous parler d'un nouveau concept. Alors, là, par contre, on n'est pas encore en phase de commercialisation. On est plus en phase de communication. Et donc, on reste dans la même zone. On reste dans la zone de MECO, voire du fameux Lagoa d'Amboufelle dont Jules vous a parlé sur la carte. Et en fait, avec Villa Ferrières, ce qu'on est en train de se dire, c'est que finalement, là, aujourd'hui, on vous a présenté des biens à 460 000 euros, à 390 000 euros et à… Jules, tu ne l'as pas dit, mais c'était dans les alentours de 365 pour MECO. Vous le verrez dans la présentation. Donc, en gros, on tourne aux alentours des 400 plus ou moins. Ici, avec Neuf Echos, la vision, c'est qu'on aimerait pouvoir proposer au marché local et étranger des biens à 200 000 euros. Voilà, on met la barre à 200 000. Et donc, l'idée de Neuf Echos, c'est un peu en répétant le modèle MECO, c'est-à-dire en s'inspirant d'un lotissement privé. Peut-être qu'il y aurait une piscine partagée pour entre 4 et 6 maisons. Et donc, l'idée, voilà, on fait deux chambres, on fait une salle de bain avec un espace privatif extérieur avec une petite terrasse et tout ça. Un bien de 70 mètres carrés environ et on propose ça, tout inclus, pour 200 000 euros. Alors, c'est un concept, évidemment, c'est une maison écologique, économique, en structure bois avec, évidemment, comme on aime, les vitres, l'espace et la clarté qui est vraiment caractéristique des genres de biens qu'on vous propose. On met avec une structure bois et donc une rapidité d'installation et de construction et voilà, un système économique et écologique. Pour l'instant, on n'a pas commencé la construction de ce lotissement, mais c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. On est là ici aujourd'hui pour vous le communiquer, pour voir un petit peu ce que vous en pensez. Moi, je suis très curieux d'entendre vos retours, vos avis, vos impressions parce que voilà, c'est un nouveau projet, c'est une idée, mais que je compte bien réaliser en supposant que ça puisse générer des intérêts. Moi, je pense que c'est important de pouvoir mettre sur le marché des biens à 200 000 euros. Ça peut être une maison de vacances, ça peut être une maison même de week-end pour les Lisboëtes qui travaillent en ville pendant la semaine. C'est vrai que c'est une zone très prisée. Mais quoi pour ça, pour des Lisboëtes qui descendent le week-end, c'est des zones très, très prisées. C'est ça, c'est vraiment le calme absolu. Là, on ne peut pas chercher plus isolé, plus tranquille. C'est vraiment privilégié dans ce sens-là où on se sent en phase avec la nature, avec la plage, on respire le bon air, ça fait du bien. Et là, en période de confinement, je pense qu'on peut tous apprécier le confort que c'est de pouvoir profiter d'un brin de verdure et d'extérieur chez nous. Voilà, on arrive au bout de la présentation pour cette première édition. Je vais vous dire franchement, je ne sais pas ce que ça va donner en enregistrement. Je ne sais pas s'il y a des coins, des zones de la présentation qui finalement ne seront pas visibles ou pas. Et s'il vous plaît, dites-nous ce que vous en pensez. Comment ça fonctionne, ce format pour vous ? Est-ce que ça sert ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire plus, moins ? Et puis voilà, avec vos encouragements et vos conseils, je pense qu'on aurait bien envie de répéter ça et de remettre ça à la semaine prochaine par exemple. Je ne sais pas, Dominique, Jules, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Oui, c'est sympa, ça change. C'est bien d'innover et de changer un petit peu. D'habitude, on se promène avec nos téléphones, vous voyez que nos têtes, on n'a pas encore compris qu'il fallait qu'on tombe bien nos téléphones pour bien vous montrer. Mais c'est vrai qu'on a tendance à plutôt se balader près des projets en construction et tout ça. Donc, ce n'est pas toujours facile pour vous de vous imaginer. Et là, c'est un petit peu un mix des deux où vous pouvez nous entendre et prendre le temps de voir un petit peu aussi. Mais par contre, comptez sur nous pour quand même vous emmener avec nous quand on va voir des projets ou des maisons. C'est clair. Et toi, Dominique, comment c'était ? Moi, je trouve que c'est beaucoup plus sympathique, c'est beaucoup plus proche. Tu sais que moi, j'adore parler, donc ça me fait super plaisir au lieu de présenter juste un bien, de pouvoir en parler, expliquer, puis passer aussi mes ressentis. Moi, j'adore. Moi, c'est ce que j'ai particulièrement apprécié, en fait. C'est que de prendre le temps de parler d'un bien, ça le met vraiment en valeur. On arrive à transmettre tellement plus qu'à travers un écrit sur Facebook. Et ça rend un peu plus humain aussi l'échange que juste avoir une annonce et des fois recevoir des commentaires et tout ça. Là, on peut parler avec les gens et c'est agréable. On a hâte d'avoir des retours. Oui, c'est ça. On a hâte d'avoir des retours. Ça vous permet aussi de nous connaître un peu plus. Parce que c'est vrai que Jules et Dominique, tous les clients qui vous connaissent, après, ils ne vous lâchent plus. Parce que c'est vrai que vous y mettez du cœur. Moi, je suis trop fier. C'est trop classe de vous voir comme ça à l'action. Donc, moi, j'ai bien aimé. Après, il y a le côté un peu télé-achat qui est pas mal. C'est genre, tout le monde aime bien. Téléphonez maintenant pour faire une offre, etc. Voilà, j'espère que vous comprenez qu'on fait de notre mieux, en fait. Sérieux, on essaye un petit peu de vous servir d'une autre manière et puis de continuer à vous faire rêver du Portugal. Parce que Villa Feria, on est là pour ça. Rappelez-vous, c'est réaliser votre rêve et gardez l'esprit tranquille. Parce que nous, on est là pour faire en sorte que ça se passe pour le mieux. Voilà, voilà. Jules, Dominique, je vous remercie. C'était vraiment top pour une première. Merci à toi. On s'éclate. Et c'est ce qui compte. C'est que vous continuez à s'amuser et à aimer faire ce qu'on fait. Et je pense que là, aujourd'hui, on a bien le montré. Donc, merci beaucoup. Et puis, j'espère qu'on va remettre ça. Avec plaisir. Merci à tout le monde. Ciao.